Oh là là, vraiment, il ne fait pas chaud ici. Oh, j'irai bien au soleil, moi. Hé, Jamy, tu sais où je suis ? Ben ouais, c'est sur un arbre. Sur un arbre ? Mais non, je suis sur le caillou. Le caillou, c'est sur un caillou ? Ben oui, c'est comme ça qu'on appelle la Nouvelle-Calédonie. Rejoins-moi, regarde, c'est un vrai paradis. Allez, Marcel, en Nouvelle-Calédonie, sur le caillou. Comme ça, on fera une tire de coup. Oh là là, c'est magnifique. Oh, ce bleu ! Oh, Fred, sympa comme destination. Bienvenue sur le caillou, Jamy. Et t'as pas tout vu ? Tu sais qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a aussi un lagon extraordinaire, des forêts magnifiques, des mangroves, des cascades, des montagnes. Tu vas en prendre plein les yeux. Hé, mais dis-moi, tu devrais peut-être rentrer au camion pour nous montrer aussi la Nouvelle-Calédonie. Ah, bouge pas. Je peux t'emprunter ton ballon ? Merci. Fred, viens voir. Alors, la France se trouve là. Oui. La Nouvelle-Calédonie se trouve ici, dans l'océan Pacifique, à 1500 kilomètres à l'est des côtes australiennes. Et t'es venu sans tes maquettes ? Bah écoute, j'ai envie d'en profiter un petit peu. Ah bah d'accord, mais comment on va faire ? On a qu'à demander à la petite voix. Tu crois ? Hé, la petite voix. Oui ? Tu veux bien remplacer Jamy ? Deux petites minutes. Bon, d'accord, puisque vous assistez. Là, voici la Nouvelle-Calédonie, capitale Nouméa. La principale île s'appelle la Grande Terre. 400 kilomètres de long sur 40 kilomètres de large. C'est grand. Et puis c'est haut également, avec la chaîne de montagne qui traverse toute l'île. Autour de la Grande Terre, 1600 kilomètres de barrière de corail délimite l'un des plus grands lagons du monde. Pour les paysages de rêve et le fargnant au soleil, je vous propose l'île des Pins, son eau turquoise, ses îlots, ses pins colonaires. Avec les îles Loyauté, il n'y a que l'embarras du choix entre les falaises de Lifou et Marais ou la longue plage de sable fin d'Ouvéa. T'as vu ça, quand même ? C'est drôlement beau. Oui, je sais que c'est beau, mais maintenant, Jamy, il faut que tu rentres au camion. C'est dommage. Et puis, tu ne traînes pas en route. Ça va, on n'est pas au bagne. Allez, un petit mot d'histoire. Les premiers Européens qui ont découvert et donc posé le pied en Nouvelle-Calédonie sont non pas français, mais britanniques. Il s'agit du navigateur James Cook et de son équipage. C'est d'ailleurs James Cook qui, en découvrant ces montagnes, a décidé de baptiser cette île Nouvelle-Calédonie, New Calédonia, en faisant référence aux montagnes d'Ecosse que les romains appelaient Calédonia. Quant à la France, elle s'est installée ici en 1853. c'était sous le régime de Napoléon III. En fait, les Français sont arrivés ici pour construire un bagne. Donc voici l'un des derniers bâtiments. Regardez. Bon, pas que pour ça. Ils voulaient également s'installer dans la région pour faire contrepoids aux Anglais qui avaient déjà pas mal de possessions dans le Pacifique. Venez, on va voir à l'intérieur. Entre 1864 et 1897, près de 30 000 banniards sont passés par ici. Alors, il y avait des prisonniers de droit commun qui étaient condamnés aux travaux forcés. Ce sont eux qui ont construit Nouméa, notamment. Et puis, il y avait également des prisonniers politiques. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie compte plus de 250 000 habitants. Des habitants aux origines extrêmement variées puisque beaucoup sont issus de l'immigration. A commencer par les Européens qui représentent à peu près 35 % de la population. mais il y a également d'autres communautés comme les Wallisiens, les Vietnamiens, les Polynésiens ou les Indonésiens. Et puis, bien sûr, il y a les Canaques. Ils représentent 45 % de la population. Il ne faut pas oublier, Jamy, qu'ils ont été les premiers à s'installer ici il y a à peu près 3 000 ans. Au fait, t'es rentré au camion ? Bah oui ! Faut bien ! En fait, l'homme a mis beaucoup de temps avant de s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et pourtant, il traînait dans les parages depuis pas mal de temps. Il y a 70 000 ans, un peuple venu d'Afrique était parvenu jusqu'en Asie du Sud-Est et occupait ce territoire qui est aujourd'hui constitué de l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. A l'époque, comme vous le constatez, les terres émergées étaient beaucoup plus vastes qu'aujourd'hui. En effet, à cause du climat beaucoup plus froid qui régnait sur la Terre, le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Eh bien, les hommes qui vivaient là vont en profiter. Grâce à de petites embarcations, eh bien, ils vont franchir les bras de mer qui les séparaient des terres voisines. Ils vont coloniser la Nouvelle-Guinée, l'Australie, descendre jusqu'en Tasmanie, puis, de saut de puce en saut de puce, ils vont atteindre les îles Salomon. Là, ils vont s'arrêter. En effet, les îles suivantes étaient beaucoup trop loin et leurs embarcations ne leur permettaient pas de s'aventurer au-delà d'une certaine limite. Beaucoup plus tard, environ 1500 ans avant Jésus-Christ, un autre peuple venu d'Asie, les Austronésiens, débarquent dans les îles Salomon. Ils se mélangent à la population locale, puis, ils reprennent la mer et ils vont coloniser Vanuatu, les îles Fidji, Tonga et Samoa. Et bien sûr, la Nouvelle-Calédonie, colonisée environ 1000 ans avant Jésus-Christ, où ils forment le peuple kanak. Et bien justement, Jamy, je vais rejoindre un village kanak sur l'île de Lifu, en dessous. Et mais tu sais que les Austronésiens ne sont pas arrêtés là, en Nouvelle-Calédonie. Ils sont allés beaucoup plus loin. Absolument. Au VIe siècle, ils embarquent sur de grandes pirogues, aussi grandes que les draquards des Vikings. Ils vont coloniser l'archipel de la société, les îles Marquises, qui constituent une partie de la Polynésie française. Au nord, ils atteignent Hawaï. A l'est, ils débarquent sur l'île de Pâques. Ils touchent également l'Amérique du Sud. Et plus tard, aux alentours de 1200, ils atteignent la Nouvelle-Zélande, les dernières îles du Pacifique à être peuplées. Ici, nous sommes sur l'île de Lifu, l'une des trois îles loyautées dans un village qui s'appelle Natalo. Je dis un village, en réalité, il faut dire une tribu, car nous sommes en territoire français, mais aussi en terre kanak. Concrètement, ça veut dire qu'on applique la loi française. Par exemple, il y a une mairie sur Lifu, mais on applique aussi le droit coutumier. Je vous présente la Grande Case. C'est là que se réunissent les chefs des différentes tribus, des différents villages sous l'autorité d'un grand chef. Attendez-moi ici. Il faut respecter la coutume, je veux dire, la tradition. J'en reviens. Vous avez vu, c'est pas haut. Ça, c'est pour obliger les visiteurs à s'incliner. C'est une marque de respect. Eh oui, quand on arrive dans une tribu kanak, au chef du village, c'est ce qu'on appelle faire la coutume. À cette occasion, on s'échange des cadeaux, mais avant tout, on fait connaissance. Ici, Marcel, le porte-parole, souhaite la bienvenue à Fred et le place sous la protection du grand chef. Cette coutume rythme toute la vie sociale des kanaks, qui est organisée principalement autour de clans. Les membres d'un même clan sont unis par des liens de famille ou par des alliances. Chaque clan a ses propres terres et des fonctions bien précises dans la vie des tribus. Il y a plein d'enfants ici. Vous êtes combien d'habitants dans le village ? On est 560 à peu près. D'accord. Alors toi aussi, tu es chef de clan. De quel clan ? Je suis chef du clan Gala. Et c'est quoi votre principale fonction ? C'est de coordonner tous travaux et tout événement lié à la grande chèverie. D'accord. Alors dis-moi, ces clans, à l'origine, ils viennent d'où ? D'un peu partout dans le territoire du Ouït. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui habitaient dans la forêt, au bord de mer, et qui appartiennent aux clans. D'accord. Donc des clans comme ça un petit peu partout et qui se sont réunis à un moment donné ? Qui se sont réunis à un moment donné. C'est du fait historique avec l'arrivée des deux religions. On s'est rassemblés autour de l'église et du temple. Les missionnaires catholiques et protestants furent parmi les premiers européens à débarquer en Nouvelle-Calédonie. Aux îles loyautées, ils sont à l'origine du regroupement en tribu autour de ces lieux de culte. Sur la Grande Terre, la colonisation française a été plus brutale. L'État a réquisitionné les terres canaques pour les donner aux immigrants ou à d'anciens bagnards. Face à cela, de nombreuses révoltes canaques ont eu lieu. Pendant des années, les canaques vont être exclus de l'essor économique de l'île. Dans les années 1970, sous l'influence du leader indépendantiste Jean-Marie Djibaou, le peuple canaque retrouve un poids culturel et surtout politique. Mais la situation va dégénérer. Assassinat, manifestation, prise d'otages. Le pays est coupé en deux, indépendantiste d'un côté, loyaliste de l'autre. La situation s'est apaisée avec les accords de Matignon en 1988, puis ceux de Nouméa dix ans plus tard. Un référendum sur l'indépendance est prévu au plus tôt en 2013. Pour l'instant, avec ces trois provinces, la Nouvelle-Calédonie a acquis une plus grande autonomie dans de nombreux domaines, comme celui de l'éducation. C'est quoi ce ding-dong ? Tu viens d'entrer dans la pharmacie. Fais attention où tu mets les pieds, il y a des médicaments partout. Des médicaments ? Moi, je ne vois que des plantes. Eh bien, justement, ce sont des plantes thérapeutiques, des plantes qui soignent. Et cette connaissance ici, on la transmet de génération en génération. C'est justement ce qu'est en train de faire cette vieille dame, Mone, avec sa petite fille. Écoute. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors, elle a dit qu'avec ses feuilles de l'antana, on peut soigner les égratignures. Il faut d'abord mâcher les feuilles avant de les appliquer sur les blessures. C'est quand même génial, ça. Je vais aller les voir parce que j'ai un peu mal à l'oreille. Bonjour. Ça va ? C'est comme ça qu'on dit bonjour. Dites-moi, j'ai un petit peu mal à l'oreille. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi ? Ça, ça soigne les otites ? D'accord. Et pour la fièvre ? Le gaillac, ça, c'est pour la fièvre. D'accord. Et celle-ci, c'est pour quoi ? Là, celle-ci. La grippe. La grippe ? Tu te rends compte, Jamy ? C'est génial. Une pharmacie en plein air. Et en plus, ouverte 24 heures sur 24. Les savoirs traditionnels Kanak intéressent de nombreux pharmacologues en quête de nouveaux médicaments. Mais les guérisseurs livrent difficilement leurs secrets. Et certains, pas même à leurs enfants. Ce patrimoine de remède traditionnel est fragile parce qu'il tend à disparaître. C'est un ensemble de connaissances orales qui sont transmises par la parole. Et les détenteurs de ces secrets ne communiquent pas forcément leurs secrets. La tradition peut se perdre. Le fil peut se casser. Donc, la première urgence, c'est de transcrire ces connaissances qui sont orales, de les transcrire sur le papier, de les écrire pour les fixer telles qu'on les entend. Il y a ensuite un long travail en laboratoire pour isoler les éventuelles molécules actives. Dans certaines de ces plantes, on a par exemple découvert des substances antiseptiques. T'as vu, Jamy ? Changement de décor. Je suis de retour sur la Grande Terre, mais cette fois sur la côte Est. C'est une côte où il pleut beaucoup et où l'on trouve les plus belles forêts tropicales humides de Nouvelle-Calédonie. Tiens, on va aller faire un tour dans la réserve du Mont-Panier. Tu vois où c'est ? En haut à droite, sur la carte. Je vous montre où ça se trouve parce que c'est grand, la Nouvelle-Calédonie. Le Mont-Panier se trouve donc sur la côte Est, au nord de la Grande Terre et il culmine à 1629 mètres d'altitude. C'est haut. Quand je vous disais que c'était humide, vous avez vu cette cascade ? C'est la cascade de Tao. Elle fait 400 mètres de haut et encore, vous n'en voyez qu'une partie car elle descend presque jusqu'au lagon, tout en bas. Alors ici, c'est un véritable paradis pour les botanistes car 75% des plantes sont endémiques. Endémiques, ça veut dire qu'elles sont uniques au monde. On les trouve seulement ici, en Nouvelle-Calédonie. Suivez-moi, on va en découvrir quelques-unes. Oh là là, il y a des belles fougères par ici. Ah oui, mais t'as pas tout vu ? Regarde là-haut. T'as vu la taille ? Non, c'est une fougère, ça ? Bonjour, Jérôme. Bonjour, Fred. Et dis-moi, ce sont bien des fougères là-haut ? Oui, oui, ce sont des fougères arborescentes. Elles peuvent faire jusqu'à 15 mètres de hauteur. 15 mètres de haut ? Oui. Imagine, les premières forêts qui ont existé sur Terre il y a plusieurs centaines de millions d'années devaient ressembler à ça. C'est incroyable. Il nous manque plus que les dinosaures, en fait. Et encore, tu n'as pas tout vu. Alors ici, on est dans ce que l'on appelle la forêt primaire. C'est-à-dire que c'est une forêt où l'homme n'est jamais intervenu. Elle est vraiment à l'état sauvage. Oui, et c'est une forêt qui est très riche, à l'image de la Nouvelle-Calédonie. Tiens, regarde. À titre d'exemple, ces palmiers. Tu vois, il existe 13 espèces de palmiers sur le massif du panier. Oui. Dont 3 qui n'existent que sur cette montagne et nulle part ailleurs. On ne peut les trouver qu'ici. Exactement, on parle de micro-endémisme. Tiens, Fred, viens voir. Allez donc, il est curieux, cet arbre. Qu'est-ce qu'il a sur le tronc, là ? Ce sont des fruits ? Oui, oui, ce sont des fruits. Et des fruits assez particuliers. Regarde ces différents éléments. Ils sont tous libres les uns par rapport aux autres. En fait, c'est un caractère primitif. Au cours de l'évolution, ces éléments vont se souder entre eux. D'accord. Donc, ça veut dire que ça, c'est un arbuste qui existait il y a très, très longtemps ? Pas exactement. Il appartient à une lignée dont les ancêtres existaient déjà il y a très, très longtemps. Probablement déjà du temps du Gondouana, ce méga-continent. Oh, dis donc, Jamy ! Gondouana, ça te dit quelque chose ? Évidemment. Je vous l'ai déjà raconté. La Terre, notre planète, est recouverte de plaques qui s'emboîtent les unes dans les autres comme les pièces d'impeuse. Enfin, pas tout à fait quand même puisque ces plaques n'arrêtent pas de bouger. À tel point qu'il y a 300 millions d'années, les continents étaient tous réunis et ne formaient qu'un seul bloc, la Pangée. Puis, ce continent unique s'est disloqué. D'abord, en deux morceaux. D'un côté, la Lorasie. De l'autre, le Gondouana. Au sud-est du Gondouana, vous reconnaissez les contours de l'Australie. Ensuite, sous l'effet de gigantesques courants qui viennent des profondeurs de la Terre et qui mettent les plaques en mouvement, eh bien, la plaque pacifique a glissé sous la plaque australienne. Seulement, cette plaque pacifique était tellement dense qu'elle a fini par plonger de plus en plus à la verticale et par reculer, provoquant l'étirement de la partie est du Gondouana. Deux bandes de terre se sont alors détachées. La ride de Norfolk, sur laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie, et la ride de Lord O. Entre les deux, des failles se sont formées, ce qu'on appelle des rifts. Et la mer s'y est engouffrée, formant de véritables océans. La mer de Tasman et le bassin de Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, aujourd'hui, vu du ciel, on retrouve une partie de ces éléments. La mer de Tasman, la ride de Lord O. d'où émergent quelques îles, le bassin de Nouvelle-Calédonie et la ride de Norfolk avec la Nouvelle-Calédonie. Tiens, moi, j'irais bien prendre l'air, maintenant. La Nouvelle-Calédonie est un véritable musée botanique. Cet arbuste, par exemple, l'amborella tricopoda, est la plus ancienne plante à fleurs terrestres. Ce fossile vivant est très précieux pour les biologistes qui peuvent ainsi mieux comprendre l'évolution des plantes. Et ils ne sont peut-être pas au bout de leur surprise car les forêts calédoniennes sont loin d'avoir été entièrement explorées. Les botanistes découvrent environ une nouvelle plante tous les mois. Et j'ai l'impression d'arriver dans le Far West. T'as vu, ici, sur la côte ouest, le paysage est complètement différent. Fini la forêt humide, place aux grandes étendues de brousse et de savane. C'est la terre des stockmen, les cow-boys calédoniens. Alors, il faut imaginer qu'ici, bien avant l'arrivée de l'homme, toute la côte ouest, depuis la mer jusqu'à la montagne, était entièrement recouverte de forêts. Mais les hommes ont tellement déforesté qu'il n'en reste aujourd'hui que quelques îlots. C'est ce que l'on appelle la forêt sèche car elles se développent malgré des conditions climatiques arides. En effet, ici, sur la côte ouest, il pleut très peu, tout simplement parce que les vents dominants viennent de la côte est, de l'autre côté de ces montagnes et que les nuages sont régulièrement arrêtés par les plus hauts sommets. Pour résister à ces conditions de sécheresse, les plantes ont dû s'adapter au niveau des racines pour capter le peu d'eau de pluie qui tombe ou au niveau des feuilles pour limiter l'évapotranspiration. On trouve donc ici de nombreuses espèces endémiques. Mais la forêt sèche est très menacée en Nouvelle-Calédonie. En 3000 ans, elle a perdu 99% de son territoire, principalement à cause des feux de brousse, mais aussi des ruminants importés par l'homme comme les vaches, les cochons ou les cerfs. Pour sauvegarder cette forêt, on la protège à l'aide de grillages et on récolte des graines qui serviront à reboiser certaines zones. Et voilà, Jamy, quand je te disais qu'on a l'impression d'être au Far West, on n'en est pas très loin, ici sur la côte ouest de Nouvelle-Calédonie, eh bien, c'est la région des Stockmen, les Stockmen qui sont des éleveurs de bétail. Alors, c'est une activité qui remonte à peu près au 19e siècle, au moment où sont arrivés d'Europe de nombreux colons. Et comme ici, la terre, on l'a vu, n'est pas très riche, il ne pleut pas beaucoup, eh bien, on a préféré s'orienter vers le bétail. Et aujourd'hui, on a de très, très belles bêtes puisque celles-ci sont d'origine limousines. Ces Stockmen, qu'on appelle aussi broussards, sont pour certains descendants de bagnards. En exploitant ces terres de génération en génération, ces éleveurs ont contribué à développer la Nouvelle-Calédonie. Ils y ont introduit aussi un autre folklore. Ouh là là ! T'as vu ce paysage ? Oui, c'est grandiose ! Eh, Jamy, profite-en, on n'est pas tous les jours dans le maquis-minier au sud de la Grande Terre. Tu sais que la terre est rouge parce qu'elle est très riche en fer. Et pour autant, elle est très pauvre pour les végétaux. D'ailleurs, c'est pour ça que les végétaux qui poussent ici, on les retrouve nulle part ailleurs. Je sais bien, c'est pour ça que je suis venu. Bah, moi aussi. Eh, ça tombe bien, on va en parler. Eh, Jamy, viens voir cet arbre. Regarde-le bien, tu ne le reverras plus jamais. Ouais, on l'appelle le bois de fer du sud, tout simplement parce qu'il ne pousse que dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Il est beau, d'accord. Et c'est pas le seul, dans son cas. D'ailleurs, 90% des espèces que vous voyez ici ne poussent que sur ce type de sol. Bon, allez, j'y vais, moi. Tu vas où ? À la recherche d'un arbre extrêmement rare, le sève bleu. Eh, te perds pas ! Non, non ! C'est un maquis ! J'ai une carte ! Alors ici, le sol est très pauvre en sel minéraux. Il y a peu de phosphore, de calcium, de potassium. Résultat, la croissance des végétaux est très lente. Regardez ce conifère, par exemple. Il a une bonne centaine d'années et pourtant, il est tout petit. D'ailleurs, pendant longtemps, il a été exploité parce qu'il contient des huiles essentielles fixatrices de parfum. Et comme l'espèce était menacée, on l'a protégée. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de le couper. Sens-moi ça, la petite voix. Hum, ça sent trop bon ! Près des chutes de la madeleine, il existe d'autres espèces de conifères uniques au monde comme le bois bouchon qu'on appelle ainsi parce qu'il est très léger. Faute de trouver toute leur nourriture dans le sol, certaines plantes mangent aussi des insectes. C'est le cas de la droséra, une plante carnivore. Alors attention, elle n'a pas de bouche. En revanche, regardez, ces petits poils sont recouverts d'une substance collante qui permet de piéger les insectes et ensuite de les digérer. Bon, ben, Jamy, qu'est-ce qui te vient ? Ça y est, je suis sur la bonne piste. Oh, ben, dis donc, qu'est-ce qui fait sombre ici ? C'est normal, on n'est plus dans le maquis. On est dans la forêt du sud, tiens, envoie dans la lumière au lieu de te plaindre. Voilà, voilà. Voilà. Alors en fait, les plantes ont dû s'adapter non seulement à la pauvreté des sols mais également à la toxicité. Il y a du nickel dans le sol. Alors il y a deux stratégies. Ou bien, certaines plantes freinent l'absorption de nickel ou bien, elles l'accumulent. C'est le cas du sève bleu. En fait, le nickel s'accumule dans le latex. Il n'est pas blanc, il est bleu. Il y a 20% de nickel à l'intérieur. La biodiversité végétale de la Nouvelle-Calédonie est l'une des plus riches de la planète. Du côté des animaux, il y a notamment une vingtaine d'oiseaux rares dont le cagou qui, lui, ne sait plus voler. Et en plongeant dans le lagon, on peut découvrir près de 20 000 espèces de poissons, de coraux, d'algues, de mollusques, de crustacés. Oh, la petite voix ! Eh, regarde, je suis là ! Je suis dans la mine de nickel de Copeto. Tu sais que le nickel, c'est aujourd'hui la principale ressource de l'île. Le sol en regorge. On estime même que la Nouvelle-Calédonie détient le quart des ressources mondiales de nickel. Tu te rends compte ? Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne se gêne pas pour exploiter tout ce minerai. En Nouvelle-Calédonie, il y a plus d'une dizaine de mines comme celle-ci. Eh, la petite voix, t'as vu mon camion ? Il est beau. Je crois que Marcel va être jaloux. C'est sûr. En fait, le nickel, c'est un précieux métal qui est utilisé pour fabriquer des aciers inoxydables depuis les couteaux et les fourchettes jusqu'au moteur d'avion. Il était découvert ici vers la fin du 19e siècle. Regardez à quoi il ressemble à forte concentration. On l'appelle l'or vert. Bon, mais dis-moi, Jamy, j'aimerais quand même bien savoir pourquoi on trouve autant de nickel sur cette île du Pacifique. Tu le sais, toi. Ah ! C'est encore une vieille histoire de plaques. Je vous plante le décor. Il y a 50 millions d'années, le nickel se trouvait dans les roches qui constituent le plancher océanique. Alors, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre, la plaque sur laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie s'est mise à glisser sous la plaque océanique. Au passage, ce phénomène qu'on appelle la subduction est probablement à l'origine des volcans qui ont formé le socle des îles loyautées. Alors, lorsque la Nouvelle-Calédonie est arrivée au niveau de la zone de subduction, eh bien, elle a suivi le mouvement, elle s'est enfoncée. Or, la Nouvelle-Calédonie est un vestige du Gondwana, un morceau de plaques continentales. Et les plaques continentales sont moins denses, moins lourdes que les plaques océaniques. Par conséquent, comme un ballon qui ressort de l'eau quand on l'enfonce, eh bien, la Nouvelle-Calédonie a rebroussé chemin. Et en rebroussant chemin, eh bien, le relief de l'île a arraché des roches océaniques contenant du nickel. Aujourd'hui, bien sûr, une partie du nickel a disparu à cause de l'érosion, mais il reste quand même de beaux gisements. L'extraction du nickel pose des problèmes écologiques, car sur ces sols érodés, les eaux de pluie entraînent jusqu'au lagon de nombreux sédiments qui peuvent étouffer le corail. Il devient donc indispensable de freiner cette érosion en replantant des espèces locales adaptées à ces sols. Mais la récolte de leurs graines est longue et difficile. Pourtant, l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie passe par le développement de l'industrie du nickel. Pour le moment, une seule usine transforme le minerai brut en ferroniquel destiné à la production d'acier. Deux autres usines sont prévues. Elles utiliseront de nouveaux procédés qui vont permettre d'exploiter des minerais moins riches en nickel, mais présents en plus grande quantité. Le problème, c'est qu'avec ces procédés chimiques, il y aura des rejets en mer qui risquent de polluer le lagon. Eh mais tu sais, Jamy, l'avenir du pays passe aussi par le développement du tourisme. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie n'a rien à envier aux autres îles du Pacifique. Regarde, je suis à Ouvéa, l'une des trois îles loyautées. T'as vu ça ? Des kilomètres de sable blanc, le lagon, les cocotiers. C'est pas le paradis, ça ? Eh mais tu sais, Jamy, si tu veux en profiter, il faut faire vite. J'ai entendu dire que dans quelques millions d'années, les îles loyautées allaient disparaître. englouties par l'océan. Tu te rends compte ? Bon, écoute, moi j'en profite tout de suite. Il a raison, Fred. Dans des millions d'années, plus d'îles loyautées. En fait, suite à bien des péripéties géologiques, les îles loyautées se retrouvent aujourd'hui sur la même plaque que la Grande Terre. La plaque australienne qui glisse inexorablement sous la plaque pacifique. Au passage, ce nouvel épisode de subduction est à l'origine des volcans qui constituent l'archipel du Vanuatu. Alors au final, les îles loyautées auront passé peu de temps à l'air libre. En effet, à l'origine, elles se trouvaient sous l'eau. Seulement, une plaque qui glisse sous l'eau se comporte un peu comme cette règle. Avant de plonger, elle bombe. Eh bien, les îles loyautées sont sorties à l'air libre à la faveur de ce bombement. Marée va disparaître la première. En effet, elle a déjà franchi le sommet du bombement et se trouve sur la pente descendante. L'ifu se trouve juste derrière et Ouvéa vient à peine de sortir de l'eau, ce qui explique sa physionomie, des falaises à l'est et un lagon à l'ouest. Si ces paysages de rêve risquent de disparaître aussi vite, c'est que dans cette région, les mouvements des plaques sont les plus rapides de la Terre. Allez, on va vous aider. Hum, ça sent trop bon ! Mais ce serait pas un bougnat ? Le plat typique canaque ? Oui, c'est ça. Voilà les zignanes, voilà le poulet, papaye, il y a les patates, lait de coco. Lait de coco ? Lait de coco, voilà. Je crois qu'on va se régaler. Voilà lait de coco à bas. Qu'est-ce qu'on est bien à l'ifu ? Et puis comme on dit, plus on est de l'ifu, plus on rit. Je crois qu'ils ont mangé de poisseau clown. Je crois qu'on est un petit poisseau clown. C'est parti !